Dans les soucis de continuer à asseoir une administration forte au sein de forces armées de la République démocratique du Congo, la mission d'EUSSEC vient d'être prorogée de neuf mois. Pendant cette période de transition, EUSSEC aura pour mission de transférer la plupart de ses fonctions à un vaste programme d'appui à la réforme de la défense en République démocratique du Congo. Installée depuis 2005, avec pour mission de contribuer à la réforme de l'armée, EUSSEC a beaucoup travaillé pour la réforme. Le colonel Jean-Louis Nuremberg parle de réalisation. Des progrès considérables sont observés dans le domaine de la gestion des ressources humaines, avec la distribution des cartes d'identité militaire, le contrôle biométrique des militaires et la mise à jour permanente de la base de données des effectifs des FRDC, indispensables pour le paiement des traitements par bancarisation. Le mandat se termine, mais beaucoup reste encore à faire, pense l'EUSSEC. Tu veux voir l'armée, la police et le service de sécurité congolais jouer leur vrai rôle. Le fonctionnement autonome et régulier des écoles de formation des cadres militaires. La mise en place du personnel du commandement général des écoles militaires devrait permettre de relever ce défi primordial pour la jeunesse congolaise et l'avenir des FRDC, pour lequel EUSSEC et les autres partenaires de la réforme poursuivront leur soutien. A noter que dans le tout prochain jour, EUSSEC et le ministère de la Défense signeront un avenant qui ira jusqu'au 30 juin 2015.